C'est toujours plein de promesses le premier jour des vacances. Mais c'est une télé, c'est pas trop lourd ? Si vous m'emmeniez, ça m'arrangerait, moi, en tout cas. Plein d'espoir aussi. Vous voulez pas m'emmener ? Même par jour de grand vent, lorsqu'on ne maîtrise pas encore totalement le mode d'emploi. Camper, c'est tout un art. Certains le découvrent, d'autres en maîtrisent toutes les subtilités. On essaie de se mettre le vent derrière nous. De façon à être protégé quand même un petit peu. Quelle orientation choisir pour la caravane ? Il y a deux écoles et les voisins s'en mêlent. Alors ? C'est le conseil que je vous donne, d'ailleurs. Il y a un débat sur l'orientation de la caravane. Est-ce qu'il y a le mieux ? Pourquoi dites-le ? Parce qu'à cause du vent. C'est-à-dire que le vent vient comme ça, alors vous êtes à l'abri et vous serez à l'ombre avec le vent. Alors vous choisissez quoi, finalement ? Comme ça ou comme ça ? On choisit la bonne orientation, c'est celle que... Que ma moitié a choisi, parce que c'est... 35 ans de comiel, alors... C'est pour ça que je vous l'ai dit, avant de couvrir le ventier. Voilà qui résume d'entrée ce qu'est la vie au camping. Chacun fait comme il veut, à condition de savoir composer avec les autres. Dès ce premier tour dans les allées, nous découvrons l'allée D. Petite impasse qui ne paie pas de mine, mais c'est là assurément que se nichent ceux que nous appellerons les puristes. Les amoureux intransigeants du camping, de ses rituels et de sa poésie. Le camping, ou l'art de planter sa sardine, même en terrain hostile. On évite de taper les doigts parce que ça fait mal. Et avec une masse d'un kilo... Et quand vous tombez sur un gros caillou, ça n'avance plus. C'est le cas. Et là, comme c'est pas une sardine spéciale caillou, hop, on change. Avec un coup de bol, on essaye de tomber à côté du caillou. Voilà, c'est bon. Et là, il passe. Ça y est, là, j'ai traversé. Moi, j'ai une prise. Emplacement dès 76. La famille Chaminadas vient de Nancy. Le camping pour eux, c'est de génération en génération, tous les étés, toute la vie, toujours au même endroit. On est très bien ici. On a tout ce qu'il faut pour apprécier notre séjour. On a de la végétation, on a de l'ombre, on a l'eau, on a les fontaines, on a les amis devant, derrière. On est assez calmes. Ici, l'Alsace et les Vosges réunis, qui préparent pour l'apéro, Gérard, Jean-Claude en face, et puis le reste de la communauté, les enfants des Alsaciens, et ainsi de suite. Ça devient une petite communauté, surtout qu'en plus, ça, c'est une impasse. Donc, on est un petit peu retranchés sur nous. Donc, forcément, on vit presque en autarcie. C'est un village ? C'est un petit village d'irréductibles gaulois. Est-ce le hasard ? Nous sommes tombés ce soir-là, toujours les vieux qui travaillent, en plein préparatif d'un rituel de l'allée D. Rituel du soir en trois syllabes, commençant par les lettres AP et se terminant par les lettres RO. Oui, l'apéro. Donne-moi ça. Ceux qui veulent du créneau ? Ah, c'est du pauvre. Ça fait combien d'années que vous venez dans ce même camp ? Il y a une trentaine d'années, hein ? Ah oui, parce que le plus vieux de mes petits-fils a 31 ans, on l'a eu, il avait à peu près 4 ans. Après, on est venus un peu avant et j'ai eu tous les petits-enfants. Et ils sont tous venus ici au Castella. À la santé des vrais campeurs, à l'aider, les étés se suivent et se ressemblent. On lève le coude aujourd'hui avec le même entrain qu'hier.